Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du jour 17 de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je vous propose une carte chevalet. Alors l'idée dans ma tête était très claire. Franchement, il n'y avait aucune difficulté. Dans mes mains, ça a été beaucoup plus compliqué. Je commence par préparer deux bases de cartes, puisque j'ai coupé mon A4 en deux, autant que j'en ai un d'avance. Mais je vous rassure, on ne fait qu'une carte aujourd'hui, je vais déjà avoir suffisamment de difficulté à la réaliser pour ne pas me lancer dans une seconde. Je vais ouvrir un rectangle. Pour ça, j'utilise finalement ce petit dail festonné. Je laisse une marge plus importante en bas, de manière à avoir celle de gauche, droite et haut à peu près égale. L'idée de départ, c'était d'avoir un fond bicolore avec un bleu clair et un vert. Pour ça, j'ai choisi le Tumbled Glass et le Peacock Feathers. Je démarre mon aplat. Ce sont des Oxide, parce que je sentais que c'était un jour sans, donc il valait mieux que je parte avec des distresses plus faciles à utiliser. Je réalise donc un aplat complet sur le fond avec le Tumbled Glass. Et sur les côtés, j'accentue un petit peu les tonalités de bleu, bleu vert, donc en utilisant le Peacock Feathers. J'harmonise le tout, et ensuite, avec mon masque nuage 100% tout en colle, je fais un petit fond ciel. Au départ, en utilisant le bleu, puis je me rends bien compte que non, il ne passera jamais par-dessus le reste, ça ne va pas le faire. Donc j'utilise plutôt, enfin, je m'évertue d'abord un peu, et ensuite je recommence avec le vert un peu plus soutenu. Bon, le résultat me plaît bien, je finis donc le cadre, toujours avec le coloris le plus foncé. Enfin, ça c'est donc l'intérieur du cadre. Voilà, pour que ça tranche bien, avec le blanc devant, je trouvais que c'était plutôt sympa comme idée. Ici, tout va encore pas trop mal. Je reprends l'idée de Jennifer McGuire, j'utilise donc cette fois-ci une grande feuille pour passer dans ma plastifieuse. J'en protège la moitié, puisque je veux faire une moitié avec des petits flocons réalisés avec un mouchetis de peinture. Ces petits mouchetis, je les ai complétés avec de la poudre à embosser, et sur l'autre partie, celle qui était protégée, j'ai mis des petits flocons réalisés cette fois-ci avec des dailles. Et je vais passer tout ça dans ma plastifieuse, sachant que j'ai laissé sécher, je tiens à le dire, parce que vous allez voir que je ne l'ai pas laissé sécher assez. Voilà ce que ça donne. Ça donne des traces, alors c'est sympa, ça fait effet givré, par contre le fond que j'ai préparé, on ne le voit plus. Bon, ce n'est pas dramatique non plus. Voilà, j'ai ce côté bleu glacier que je souhaitais, et puis presque des stalactites, des petites... Bon, ça va, ce n'est pas trop mal, mais déjà une première déconvenue par rapport à ce que j'avais prévu. Voilà, en fait, je voudrais combiner les deux pour que sur le devant, on ait les flocons, et sur l'arrière, l'effet glacé. Tous ces effets-là n'ont été réalisés que pour cette jolie demoiselle de chez My Favorite Things. C'est dans la série Pure Innocence, j'adore ces petits tampons. Je vais tamponner la demoiselle et son petit oiseau, et je m'aperçois que l'oiseau, il n'a plus assez de place. Ben, qu'est-ce qu'elle ne tienne ? Je le tamponne quand même, et on complétera son petit bout de queue plus tard, tant pis. C'est un oiseau à queue plus courte que prévu. Pour les vêtements, j'ai choisi des tonalités de violet mauve pour le manteau, le manteau, le bonnet, les bottes, parce que je trouvais que ça se mariait très très bien avec cette tonalité de bleu vert que j'ai choisi pour le fond, et par contre pour son écharpe et pour l'oiseau, là je suis restée dans ces bleu vert, pour l'oiseau dans des tons un petit peu plus gris, puisque j'ai choisi la série des VB qui sont des bleus grisés, qui sont très très beaux. Après, c'est de finir les vêtements de la petite fille, parce que pour le moment, l'oiseau n'a pas droit à ses couleurs, mais je vous rassure, ça viendra plus tard, de toute façon, vous l'avez vu sur la photo. J'utilise mon feutre VersaMark, donc c'est exactement la même encre que sur le pad, sauf que là, je peux en mettre plus précisément. Je verse de la poudre à embosser, mais c'est une poudre spéciale qui a tendance à bien gonfler, qui imite vraiment bien la neige, et je trouvais que pour tout ce qui était un petit peu fourrure de ses vêtements, ce serait assez chouette. Par contre, après le premier passage, il n'y en avait pas assez, donc je recommence, je remets de la VersaMark, ma petite poudre, je fais fondre, jusqu'à obtenir exactement le rendu que je souhaite. Je m'aperçois finalement, en doublant, que c'est plus dans le montage de ma carte que j'ai fait des bêtises, parce que sinon, jusqu'ici, ça ne va plutôt pas trop mal, à part l'oiseau qui a perdu un morceau, mais bon, ce n'est pas grave, on va arranger ça, ça ne se verra pas. Bon, je vous fais grâce du découpage et du passage du feutre. J'avais envie d'ajouter encore des choses, donc je vais embosser des flocons, j'ai choisi les cristaux divers de Crazy Little Craft, et je procède comme sur du papier, je mets ma petite encre qui colle, la poudre, là j'ai eu un peu peur, je me suis dit, oups, non, ça va, ça ne colle effectivement que sur l'encre, tout va bien. Par contre, j'ai dû légèrement bouger, d'où l'intérêt peut-être pour ce genre d'exercice, d'utiliser la presse de précision, ce n'est pas comme si j'en avais une. Et je fais fondre ma poudre, sachant qu'il n'y a pas de risque de déformation particulière, puisque ce plastique est fait pour passer dans la plastifieuse, et donc ça chauffe. Donc ça, ça ne m'inquiétait pas, je savais que ça allait bien réagir. Mais par contre, effectivement, comme j'ai un petit peu bougé, alors ça ne fait pas deux traits, mais ça fait un trait un petit peu plus pâté, un peu plus épais. Les cristaux sont plus fins que ça, normalement, dans la réalité. Mais le rendu est pas mal, donc j'en mets d'autres. Ça commence à être moins joli. Je vais coller ce morceau sur l'intérieur de la carte. Donc je fais comme d'habitude, je libère certaines parties de l'adhésif, pas d'autres, de manière à pouvoir positionner tout ça. Et puis j'avais prévu de l'adhésif dans le bas de ma partie plastifiée, mais comme elle est plus longue que la carte, ça n'allait pas, donc j'ai rajouté un morceau d'adhésif sur le bas de la carte. Comme ça, j'étais sûre de tomber exactement là où j'en avais besoin. Et je découperai ce qui dépasse. Bon alors là, si je dis que c'est moins bien, c'est parce qu'on voit un petit peu l'adhésif, c'est dommage. Je me dis que j'aurais pu mettre des petites choses, genre shaker card, parce qu'il n'y en avait encore pas assez. Donc j'ai découpé le bas, et je vais rajouter un petit monticule de neige pour mettre la demoiselle dessus. Donc à nouveau une chute de papier blanc, je dis à nouveau parce que j'ai essayé d'utiliser un maximum de chutes. J'en ai créé de nouvelles, bien sûr, au fur et à mesure des créations. Donc il va vraiment falloir que je fasse beaucoup beaucoup de cartes géométriques avec des tas de lignes dans tous les sens. Enfin bref, que j'utilise toutes ces chutes parce que je ne veux pas les jeter, mais là c'est plus possible. Je colle la petite jeune fille, elle aussi, avec de l'adhésif double face. Pour l'instant, je n'ai pas enlevé celui derrière ses pieds pour pouvoir tout positionner. J'ai réussi à casser l'oiseau. Décidément, le pauvre, il a perdu une partie de la queue, je lui ai cassé les pattes. Bon, j'ai réussi à réparer ça. Ah, c'était un jour, ça ne voulait pas. C'est comme ça, certaines fois. Et là, je vais refermer. Mais bien sûr, ce n'est pas comme si je n'avais pas l'habitude. Évidemment que c'est trop épais pour que ça ferme comme il faut. Alors je suis obligée de séparer les deux morceaux. Et finalement, ce que j'aurais dû faire, c'est garder juste le morceau que je viens d'enlever, celui de la droite, évidemment, avec la jeune fille. Lui faire un joli petit cadre. Et au lieu d'en faire une carte, faire quelque chose à exposer. Mais je vais m'entêter. J'ai décidé que je faisais une carte. En fait, je ne lui ai pas réfléchi. Tout simplement, j'étais partie dans l'idée d'une carte. Donc je continue. Je rassemble les deux morceaux qui étaient destinés à se rencontrer depuis le début. J'ai regardé à peu près où tombaient les flocons pour ne pas cacher le visage de mon petit personnage. Je découpe tout ce qui dépasse de l'avant de ma carte. Je le pose devant. Et jusque-là, ça va encore à peu près. Si ce n'est qu'une carte en deux morceaux comme ça, ce n'est pas génial. Alors je vais faire un petit peu comme quand on rassemble des pages en scrap. Je vais faire une charnière. Donc encore une chute. Chouette, ça m'en a fait utiliser une de plus, remarquez. J'assemble cette partie-là. Là, c'est bon. Je mesure la largeur dont j'ai besoin. J'enlève ce qui est en trou en utilisant mon massicot. Je n'ai pas besoin d'autant ici. Donc j'enlève. Je positionne le devant de ma carte. Je mets l'adhésif en croyant le mettre du bon côté. On est bien d'accord que là, quand je vais refermer, donc j'enlève, quand je vais refermer, eh bien oui, oups, c'était de l'autre côté qu'il fallait mettre l'adhésif. Donc je roulotte, l'air de rien. Bah oui, le papier est un peu abîmé quand même. Heureusement, je n'avais pas appuyé fort pour le faire bien coller parce que sinon, celui-là, ça ne pardonnait pas. Il fallait que je recommence tout. Donc cette fois-ci, je mets l'adhésif et la carte dans le bon sens. Et je referme. Et j'ai cette grosse bande blanche toute moche. Et de l'autre côté, il m'en manque. Et en plus, le papier est abîmé. Bon, de toute façon, cette carte, je vais la garder pour moi. Je ne peux pas envoyer ça. Ce n'est pas possible. Donc je vais essayer de la sauver encore un peu. Et je vais redécouper un devant de carte qui va aller jusqu'en haut. Donc je fais un rectangle plus grand que ce dont j'ai besoin pour pouvoir placer ma découpe d'ail petit feston. Et ensuite, replacer ce feston vraiment en le collant bord à bord et pouvoir découper tout autour le rectangle dont j'ai vraiment besoin. Bon, ça y est. Le devant est sauvé. Il va falloir que je fasse du coup la même chose à l'intérieur parce que ce blanc sur le bleu, là, c'est franchement moche. Par contre, la carte, elle pèse au moins 3,5 kg. Sans exagération aucune. Donc, définitivement, je vais la garder celle-ci. En plus, là, on voit que les petites dents de l'intérieur ne sont pas bien alignées avec celles de l'extérieur. Bon, si vous aimez bien voir les bêtises que je fais pour voir celles qu'il ne faut pas faire et apprendre, entre guillemets, à régler les vôtres, je crois que vous êtes servis. Je vais ajouter les sentiments. Bon, cette fois-ci, j'ai essayé de ne pas faire de bêtises. J'utilise mon outil à placer les tampons caoutchouc de chez Tout-en-Cole, ma petite équerre, là. Et effectivement, là, ça s'est bien passé. Voilà. Quand on prend le matériel adéquat, qu'on fait attention à ce qu'on fait, c'est tout de suite mieux. Bon, je crois qu'on va oublier cette réalisation. Enfin, on ne va pas l'oublier, mais au contraire, on va la garder bien précieusement en tête pour éviter de refaire toutes ces bêtises et mieux penser les projets en avance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Je le dis depuis longtemps, longtemps, mais c'est vrai que ça prend encore plus son sens en ce moment. Et c'est surtout quand on prend bien soin de soi qu'on peut bien prendre soin des autres. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Créez et partagez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501